Générique A la une ce soir, le syndicat enseignant SEUNESAM est les bouchées doubles pour dire non à la suppression annoncée de 57 postes dans le secondaire à la rentrée prochaine. Ils sillonnent désormais les routes en convoi pour alerter les citoyens. La grogne d'un collectif d'habitants du quartier La Richer à Sainte-Marie, il dénonce le blocage et l'appropriation d'un chemin rural par un propriétaire du quartier et pointe également du doigt le maire de la commune. Une soirée pour trouver sa vocation. La nuit de l'orientation avait lieu hier soir à Fort-de-France. Une centaine de stands et de professionnels étaient présents pour aiguiller les lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi. Il y a 39 ans, Sainte-Lucie devenait officiellement un état indépendant. Un anniversaire également célébré chez nous, au François, hier soir. Le domaine de la Palousa a accueilli de nombreux artistes pour l'occasion. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. On débute par ces deux informations avant de développer le reste de l'actualité. Deux accidents tragiques. Le premier a eu lieu ce matin à proximité du bourg de Fons-Saint-Denis. Un homme de 48 ans a perdu la vie au volant de sa voiture. Victime d'une sortie de route, le véhicule est tombé dans la rivière au lieu dit Rivière-Mahot. L'homme, déjà en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours, n'a pas pu être réanimé. Et puis hier après-midi, ce sont deux jeunes martiniquais, un homme et une femme d'une trentaine d'années en vacances sur l'île de la Réunion, qui se sont noyés à Saint-Benoît. Le drame s'est produit dans les eaux du bassin de la paix réputée dangereuse. La jeune femme aurait fait un malaise. Son amie a tenté de la sauver, mais il aurait été emporté par le courant à son tour. Les secours, rapidement dépêchés sur place, n'ont pas pu les réanimer également. Les corps devraient être autopsiés demain au CHU de Belle-Pierre. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Saint-Benoît. Je vous le disais en titre, c'est donc le nouveau plan d'action des enseignants affiliés au syndicat SEUNSA. Il s'insurge, vous le savez, contre la suppression annoncée de 57 postes dans les collèges et lycées de l'Académie à la rentrée prochaine. La caravane de la Résistance a donc fait sa première sortie ce matin. Le cortège est parti de la maison des syndicats et a sillonné les routes pour alerter les citoyens. Céline Chalonneau les a suivis. Réinventer la mobilisation pour améliorer l'échange social. C'est l'objectif de la caravane de la Résistance conduite par le syndicat d'enseignants SEUNSA. Ils ont souhaité au départ de Fort-de-France montrer publiquement qu'ils ne relâcheront pas leurs efforts pour dénoncer les suppressions de postes dans l'académie. Nous sommes dans une académie où il y a un fort taux de familles monoparentales, où il y a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc le meilleur moyen pour toutes ces personnes de progresser, c'est de passer par l'école. Et c'est l'école qui doit se donner les moyens de les amener à la connaissance. Population martiniquaise, mobilisons-nous pour permettre à nos jeunes de réussir. Fagnon syndical, banderolle et haut-parleur un dimanche devant un centre commercial. Pour cette mère avec des enfants scolarisés, cette prise de parole publique peu ordinaire l'interpelle. De plus, un dimanche, elle a le temps d'écouter les revendications de ses enseignants mobilisés. Moi j'apprécie, parce que là les gens sont informés, les gens ne sont pas pris en osage. Les gens sont informés, donc après ils seront solidaires au mouvement. Donc je pense qu'il faudrait aussi déjà préparer la population, informer la population sur les mobilisations. Après, ils vont adhérer. Et ce matin, l'auditoire a été studieux, voire attentif. Beaucoup de passants sont des parents, souvent inquiets du trop grand nombre d'élèves par classe. Ils veulent donner à nos enfants, petits-antillers, entre guillemets, comment ça s'appelle, un savoir à prix discount. Demain matin, on va nous dire qu'il n'y a plus d'école publique. Si les classes sont surchargées, si les enseignants n'ont pas les moyens qu'ils font, ne sont pas formés comme il faut, c'est ça l'avenir, ce sera quelque chose de médiocre. Il y a une bonne raison de se mobiliser. C'est clair qu'il faut, en tant que parents, ça doit nous interpeller. Et il faut justement qu'on encourage ces personnes à suivre le mouvement pour arriver à leur fin. C'est l'avenir des enfants. Nous sommes des mamans, des parents. Lundi ou dimanche, on est maman ou papa tous les jours. Nous rencontrons la population qui sont des parents d'élèves et qui sont aussi, en tout cas, qui ont de la famille dans l'éducation ou pas du tout. C'est la population martiniquaise qui est présente dans sa diversité dans un centre commercial. Et nous expliquons pourquoi nous sommes mobilisés et notamment un dimanche. C'est bien pour dire, pour expliquer nos convictions et notre détermination à faire en sorte qu'il y ait zéro suppression de poste dans l'académie et zéro fermeture de classe. C'est le début d'une grande lutte, annoncent les membres du CEU-NSA. À moins qu'une entente soit conclue rapidement, la mobilisation de ces enseignants prendra de nouvelles formes avec, ils se sont engagés, plus d'actions menées. Il faut qu'on se mobilise et il faut qu'on se mobilise ensemble. Direction Sainte-Marie pour une autre mobilisation, celle d'un collectif de riverains du quartier Larichet. Il dénonce le blocage d'un chemin rural par des propriétaires terrestres. Il se serait approprié l'espace classé zone naturelle. Le comité tient également pour responsable le maire de la commune Bruno Nestor à zéro. Les explications de Sandrine Claude. Vous avez le chemin rural de Mont-de-Bataillon qui sort de l'école, qui descend, qui passe ici. C'est l'accès à ce chemin rural qui est à l'origine du conflit. D'un côté, les riverains du quartier, de l'autre, des propriétaires qui revendiquent la possession des lieux. Tôt ce matin, le comité de riverains a décidé de dégager la voie par ses propres moyens. C'est ce chemin-là par lequel les gens passaient pour relier Trinité et pour relier l'autre partie du quartier. Ces gens-là, qui sont propriétaires du terrain, se sont mis à agresser les passants. Les riverains n'en sont pas à leur première tentative. Le conflit dure depuis des années. Nous contestons la position d'une part du propriétaire riverain et de la position éventuellement depuis X temps que la mairie, cette mairie, la municipalité ne prend pas ses responsabilités. Une nouvelle lutte pour la Sopamare qui s'est jointe au combat, selon elle, tout à fait légitime. Ils ont mis des barbelés pour signifier le refus de passage de tout un chacun. Alors donc, si on parle d'acharnement, eh bien effectivement, nous serons acharnés à vouloir rétablir le droit lorsqu'il est bafoué. Autre source de conflit entre les deux parties, c'est trois hectares de terre qui appartiendra à la même propriétaire. On a retrouvé des documents, un arrêté préfectoral qui dit que cette zone, elle est hyper protégée. C'est une zone déclarée autant par la municipalité de Sopamare en 1998 que par l'arrêté préfectoral de 2000. Cette riveraine ne peut obtenir un titre sur cette zone, car cette zone, elle est protégée. Jointe par notre rédaction, la municipalité n'a pas répondu à notre demande d'interview. Hors caméra, les propriétaires de leur côté nous ont avoué être excédés par ce bras de fer. Le comité de riverains, qui attend de pouvoir s'entretenir avec le maire, entend veiller au libre accès à ce chemin de mort de bataillon. C'est le rendez-vous pour prendre en main son avenir professionnel. La traditionnelle nuit de l'orientation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie a investi la rue Ernest-des-Proges à Fort-de-France hier. Alors que les lycéens n'ont plus que deux jours pour entrer leurs voeux sur la plateforme Parcoursup, le rendez-vous tombe à point nommé. Test de personnalité, atelier CV, les lycéens, étudiants et demandeurs d'emploi ont désormais toutes les clés nécessaires à leur réussite. Camille Joseph. Découvrir les métiers, rencontrer des professionnels, réfléchir sur son avenir, la nuit de l'orientation est plus qu'un salon d'information. Carly, élève de première, sait exactement ce qu'il souhaite faire plus tard. Je recherchais des gens pour avoir des informations pour qu'on va au-devant. Mais bon, j'ai reçu une dame qui a son friol qui travaille là-bas. Donc j'ai obtenu quelques informations, mais bon, si je pouvais avoir un peu plus d'informations, ça m'aurait fait plaisir. Mewen, quant à elle, élève de seconde, est attirée par les métiers du social et souhaite connaître son profil professionnel. Je suis en seconde, mais je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Mais j'ai quelques idées, sociologue ou bien comportementaliste ou psychologue. Mais sinon, je n'ai pas plus d'informations. Donc c'est pour ça que je suis venue voir les psychologues pour être sûre que j'ai le bon profil pour faire ces métiers-là. De son côté, Aymeric, demandeur d'emploi, espère trouver les professionnels qui l'accompagneront dans ses recherches. Je suis venu prendre quelques informations pour le futur et essayer de trouver une situation, étant donné que je ne suis plus à l'école, une situation pour pouvoir avancer un peu dans la vie. Bien choisir son métier, mais aussi penser à sa présentation lors d'entretiens professionnels, c'est aussi possible à la nuit de l'orientation grâce à l'atelier Relooking. On a aussi des stands de Relooking, ça, ça plaît beaucoup. À la base, c'est pour donner des conseils sur comment se tenir dans l'entretien d'embauche, comment faire pour avoir un bel aspect. Mais il y a aussi un côté où le jeune vient et puis il pourra être maquillé, il va pouvoir faire des tatouages éphémères. Et tout ça, ça les attire. Et c'est ce qui fait le succès de cette manifestation, c'est que tout en parlant de choses très sérieuses, il y a des activités qui sont très ludiques. Six heures pour se faire accompagner par des professionnels. Et comme la nuit porte conseil, la nuit de l'orientation a certainement permis une nouvelle fois à de nombreux visiteurs d'affiner leur choix professionnel. À partir de cet instant, tu pourras effectivement aller sur n'importe quel secteur de vente. On va parler santé. À présent, entre 10 et 20% de la population martiniquaise souffriraient de troubles psychiques, de plus ou moins forte intensité. Bien évidemment, la semaine d'informations sur la santé mentale est début de demain. Le professeur en psychiatrie au CHU, Louis Joël, est notre invité ce soir. On le rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en plateau. Alors, quand on parle de santé mentale, on fait référence à quelle pathologie exactement ? Ce qui est important, c'est déjà de bien poser que la santé mentale, c'est des composants de la santé. L'OMS insiste pour dire que la santé, c'est un bien-être de santé, bien-être physique, social et mental. Donc, ça peut être de l'angoisse, ça peut être… Expliquez-nous. Absolument. Alors, dans le mental, il y a des composantes qui peuvent être des troubles anxieux, qui peuvent être extrêmement sévères, notamment lorsqu'il s'agit de troubles anxieux post-traumatiques après une agression, après l'exposition à un événement violent. Non, mais ça peut être le trouble le plus fréquent, qui est la dépression, qui est un trouble qui touche lui-même pratiquement entre 5 et 8 % de la population. Dépression caractérisée, qui nécessite une prise en charge thérapeutique spécialisée. Et puis après, il y a les troubles délirants, dont le plus fréquent est la schizophrénie. Là, c'est plus grave. Il y en a moins. Je ne sais pas si c'est plus grave. C'est d'autres prises en charge. Ce sont toutes des maladies qui exposent un pronostic vital, qui affectent l'espérance de vie dans leur ensemble. Il faut savoir qu'une personne atteinte par un trouble mental a une espérance de vie qui est diminuée de l'ordre de 20 % aussi. Donc, c'est vraiment un trouble qui affecte la qualité de la vie. Et la schizophrénie, les troubles délirants, nécessitent des soins précoces, structurés. Et d'autres troubles délirants, en dehors de la schizophrénie, comme la paranoïa, sont également des problématiques importantes à prendre en compte. Et justement, qu'est-ce qui fait que les Martiniquais soient particulièrement exposés à ces pathologies ? Alors, en tous les cas, on n'a pas de chiffres très récents. Ils ont plus de 10 ans aujourd'hui sur la population en général et les troubles que l'on va retrouver. On a quelques indicateurs qui nous montrent qu'il y a des éléments de souffrance qui nécessitent une prise en charge. On a un nombre élevé d'hospitalisations sous contrainte qui montrent qu'il y a des problèmes de santé, ce qu'il faut renforcer nos capacités. Et puis, on a des problématiques liées aux risques auxquels on est exposé. On sait qu'on a une situation économique fragile. On a un niveau de violence interpersonnelle qui est élevé. On a des violences faites sur les femmes qui sont élevées. Et on a des risques naturels auxquels nous sommes exposés. On l'a vu dans nos proches voisins de De Saint-Martin, dans lesquels ça impacte une souffrance psychique considérable. Et dans lesquels c'est un engagement qu'on prend ici aussi en Martinique d'aider cette population de De Saint-Martin. Donc justement, à partir de demain, vous et vos services allez participer à cette semaine d'information. Vous êtes également le président d'SOS Crise, la plateforme qu'on ne présente plus. On en a beaucoup parlé. Quelle sera la tonalité de cette semaine d'information ? Quels seront les temps forts et les actions ? Alors, merci beaucoup. SOS Crise, je pense que c'est important de rappeler le numéro, comme vous l'avez sans doute prévu. Le 42 00 00, 05 96 42 00 00. Et je rappelle que vraiment tous ceux qui veulent participer à nos actions, on a besoin de nouveaux bénévoles. Et on a besoin également de personnes qui viennent s'engager sur différentes actions. J'invite les Martiniquais qui sont prêts à s'engager à venir au comité de pilotage. C'est un travail d'écoute, en fait. C'est un travail d'intervention téléphonique qui nécessite de recevoir une formation, d'être ensuite supervisé, d'être vraiment dans une position de niveau de compétence que l'on acquiert et dans laquelle les équipes et les bénévoles vont être tout à fait soutenus. Mais on a besoin de renforcer cette équipe de bénévoles. Donc ceux qui veulent venir, appelez ce numéro 42 00 00. On vous dira le lieu exact pour la réunion du comité de pilotage. Donc ça, c'est pour SOS Crise. Cette semaine, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Quels sont vraiment les temps forts ? Ça, c'est un temps où vous êtes invité, dans lequel on va parler notamment des actions qu'on porte auprès de la population de Saint-Martin. Un autre temps fort important que je trouve utile à saisir cette semaine, c'est, vous savez, la situation particulière de la commune du Précheur. Suite aux multiples éboulements au lard, j'imagine que c'est anxiogène pour la population. Et là, il y a une demande conjointe du maire du Précheur, du directeur général de l'ARS, de M. le Préfet, de prendre en compte la souffrance psychologique de la population. Et donc, nous avons décidé, sous l'égide du M. le Préfet, d'avoir une réunion qui sera conduite avec le sous-préfet de Saint-Pierre sur la question au Précheur. Donc, une réunion avec laquelle vous êtes tous ceux qui sont concernés par cette question de la vie aujourd'hui au Précheur, à 18h30, mercredi 14 mars, dans la Salle des Fêtes, où nous allons pouvoir à la fois prendre en compte le niveau de souffrance de la population, mais également pouvoir les informer. Je pense que le professeur Pascal Safache, professeur de géographie, nous fera l'honneur d'être également présents avec les différents responsables, les élus. La CTM était également présente lorsqu'on a préparé cette réunion. Et je pense que c'est important de pouvoir agir à la fois dans cette composante d'information de la population, mais également quels dispositifs, nous, cellules d'urgence médico-psychologique, avec la Salle des Crises, on met en place, dans l'intérêt de la population, dans un contexte très difficile pour cette commune. Voilà, le rendez-vous est noté, est pris. Ma dernière question est un peu plus globale. Face au désert médical que subit la Martinique, comment est-ce qu'on fait au quotidien pour prendre en charge toutes ces personnes qui en ont besoin correctement, j'ai envie de dire ? Là, je voudrais souligner le travail considérable qui est fait par tous les collègues qui sont sur le centre hospitalier Maurice Dépinois, qui, avec leur directrice générale, réfléchissent à améliorer la qualité de l'offre de soins et sa répartition sur le territoire. Et nous, au CHU, nous avons l'accueil aux urgences, qui est un temps important. Nous avons également ce dispositif téléphonique. Vous arrivez à traiter, vraiment à prendre du temps pour tous les cas, même s'il n'y a pas assez de spécialistes, pas assez d'effectifs ? La question est de choisir les priorités. Parfois, les délais peuvent paraître longs. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable de bien entendre les priorités. Lorsque quelqu'un vient appeler à la consultation au CHU de Martinique pour la psychiatrie, la secrétaire qui le reçoit pose des questions pour entendre le niveau d'urgence et pour qu'on sache hiérarchiser, qu'on puisse recevoir toutes les demandes en les hiérarchisant. Et puis, si la situation est trop urgente, il y a tout le temps, 24 heures sur 24, un psychiatre, le plus souvent de l'équipe du CHU, mais aussi une contribution de la nuit, une fois sur quatre, d'un collègue de Maurice Dépinois. Donc, il y a tout le temps un psychiatre qui sera disponible pour recevoir une personne et une famille en situation de souffrance psychique en Martinique. Très bien. Merci, professeur, d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec nous. Vous le savez peut-être certainement, les femmes sont particulièrement mises à l'honneur cette semaine, en écho à la Journée internationale des droits des femmes. C'était jeudi dernier. Eh bien, au Gros-Morne, également, une journée leur a été dédiée à l'initiative de l'association Canel. Des personnalités féminines politiques, journalistes, ont disputé un match de foot. En face d'elles, d'anciennes joueuses professionnelles. Voyez ces réactions recueillies par Sandrine Claude. Se retrouver dans cette convivialité, ne pas avoir d'étiquette, ni politique, ni journaliste, n'autre. Eh bien, tout le monde, on se retrouve exactement au même niveau. Et je pense que, dans la lutte des femmes, nous devrions aussi nous retrouver au même niveau, pour permettre que demain, que le monde soit meilleur, parce que c'est vrai que l'humanité est faite d'hormies de femmes. Et faire cette manifestation pour permettre aux femmes, pour permettre de reconnaître les droits de femmes, le rôle de la femme dans la société martiniquaise, je pense que c'est important. Ils sont retrouvés ici en toute simplicité. C'est une belle chose. C'est ma seconde participation à cette manifestation. Et j'ai accepté bien volontiers, parce que c'est une manifestation qui s'inscrit dans le cadre des manifestations de la journée de lutte pour les droits des femmes. Et pour moi, c'est important. On se retrouve dans un autre cadre. On joue au football, même si on n'est pas forcément des professionnels. Mais c'est un moment aussi de convivialité appréciée par toutes les participantes. Toutes ces personnes se mélangent sans aucune distinction, sans aucun problème. Et c'est pour montrer le côté sympathique de la journée. Donc, chaque année, le public est de plus en plus nombreux. C'est un signe que les gens se retrouvent dans cette manifestation. Et une autre manifestation, toujours en faveur des femmes depuis vendredi, la Maison d'artistes 1-9 à Fort-de-France propose une série de manifestations. Aujourd'hui, c'est un brunch collectif et une exposition-vente de tableaux et de photos qui étaient organisées. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à l'association Culture et Égalité, qui, vous le savez, accompagne au quotidien les femmes dans leur démarche. Céline Chalonneau. Dans le cadre du 8 mars, la journée internationale consacrée aux droits de la femme, On a décidé de marquer le coup en fait en invitant l'association Culture et Égalité durant tout le week-end qui suivait la journée. L'idée est d'organiser une exposition caritative. On a invité beaucoup d'artistes locaux à faire don d'une œuvre. La vente, l'intégrabilité des ventes sera reversée à l'association. Le vernissage était vendredi et on a organisé autour de cet événement tout un week-end rue culturelle en piétonnisant la rue Garnier-Pagès et en partenariat avec des restaurants comme Jol Doux ou Le Vieux Foyal, inviter les habitants à découvrir ce qui se passe ici dans la rue. Justement, ici, on ne fait pas du tout la distinction. On fait appel à des artistes, peu importe, femmes ou hommes. Ils ont tous leur place ici et c'est vraiment chouette parce qu'on n'arrive pas forcément à distinguer sur les œuvres qui a fait quoi et le genre. Ce n'est pas notre problème, ça ne nous intéresse pas. On a envie que tout le monde soit à égalité. Musique Il y a 39 ans, Sainte-Lucie devenait un État indépendant. Un événement célébré également chez nous, au François. Hier soir, la Palousa avait revêtu les couleurs jaunes, noirs et bleus du drapeau de l'île voisine. Musique, danse était au programme. Camille Joseph y était regardée. C'est la fête pour la communauté Sainte-Lucienne vivant en Martinique. Un peu plus de deux semaines après Sainte-Lucie, le 39e anniversaire de l'indépendance de l'île est célébré. Je me considère martiniquaise, mais fière d'être la fille du Sainte-Lucienne. Quand je suis à Sainte-Lucie, je me sens chez moi. Quand je suis à Martinique, je suis aussi chez moi. Ma mère est l'origine de Sainte-Lucie et je suis très fière de mon pays. J'allais là, je descendais tout le temps avec ma mère. On faisait des mois et des mois. Alors, ce sont mes origines, moi. Je me fais ici ici, c'est le soir même, je suis ici. Et puis, ça me fait beaucoup de joie que nous fêtes ici aussi, parce que c'est ma pâtie, paix, aller fêter là-bas. Les organisateurs font de la soirée un moment convivial et d'échanges fraternels entre Martiniquais et Sainte-Lucien. Je suis fière de Sainte-Lucie, je suis fière d'aller dans la Sainte-Lucie. Tu vois comment c'est passé aujourd'hui avec le nouveau consul de Sainte-Lucie. Ça passe très bien. Et puis, il y a beaucoup de Martiniquais qui viennent voir nous ici. Pour la nouvelle consul installée depuis trois mois en Martinique, c'est l'occasion de rassembler Martiniquais et Sainte-Lucien pour créer davantage de liens entre les deux peuples. J'espère qu'ils travaillent avec moi pour renforcer ce lien au niveau culturel, économique surtout. Je sais qu'on peut apprendre beaucoup chez les Martiniquais parce que vous êtes plus développés que nous. Et donc, il y a beaucoup à apprendre aussi. Et j'espère que les gens travaillent avec moi parce que je veux laisser quelque chose de positif. Autre les différents spectacles, le public a découvert Sainte-Lucie à travers un documentaire retraçant l'histoire de l'indépendance de l'île à nos jours. Restez avec nous dans un instant. Nous irons en Guyane. En plein carré, nous découvrirons une exposition de robes traditionnelles. Direction ensuite le Carbet. Depuis mercredi, la commune met à l'honneur les arts du cirque. Vous le verrez également. Et puis, dans votre page sport, nous irons notamment en mer pour la deuxième journée du championnat de kitesurf. Voilà pour ce qui vous attend dans quelques instants. Mais pour l'heure, avant cela, faisons un détour par la Guyane. Je vous le disais, en pleine période du carême, une lycéenne a décidé d'organiser un défilé consacré aux tenues traditionnelles. Les robes chamarrées sont exposées avant le jour J. De quoi susciter la curiosité et renouer avec l'histoire également. Aïeudé les Germains. Jus plissés ou drapés, manches ballon, manches gigot ou corset. Autant de techniques de confection de robes traditionnelles qui ont aujourd'hui une valeur pédagogique durant cette exposition. Aussi bien dans les robes traditionnelles de chez nous que dans les robes de carnaval, on trouve toutes les techniques de couture et surtout, tout type de couture. Et en ce sens-là, maintenant que les choses ont beaucoup évolué, on voit bien que différents ateliers à Cayenne, en tout cas en Guyane, chaque personne qui a un atelier au kitu a sa propre technique et ses propres pratiques. Les robes, on a l'impression qu'une robe de tournoi est pareille, mais on voit la différence au niveau des techniques de couture qui sont mises en place. Alors, vous avez des plissés, du drapé, du nid d'abeille dans les manches. Vous avez manches gigot, manches jambon, manches jocquet. Toutes les techniques de couture rentrent dans le carnaval. En vivre un futur, il faut connaître son passé et on ne peut pas laisser les jeunes rentrer dans le carnaval sans qu'ils connaissent l'origine et comment c'était. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de venir leur montrer comment c'était, comment ça a évolué et comment c'est maintenant. Organisé par la lycéenne Alexia Aslos, ce défilé de mi-carême a pour but de rétablir le fil de transmission du savoir traditionnel autour du carnaval. Parce qu'on dit que les transmissions, on ne transmet pas assez. Donc là, c'est vraiment de faire prendre en compte qu'il y a vraiment une tradition carnavalaise. Le carnaval, ce n'est pas que ce qu'on veut faire. Il y a la tradition hyénaise qu'on doit respecter et aujourd'hui, on est venu présenter cette tradition-là. Et quel est l'accueil que t'ont réservé tes camarades en organisant cet événement ? Alors, au début, c'était assez timide, je ne vais pas vous mentir, c'était très timide. Mais après, une fois que ça a été mis en place, ils ont été curieux, je dirais très curieux. Donc, ça s'est assez bien passé. Avec le fort soutien de Marilyn Testo et de Vanessa Testo, très peu de professeurs, mais vraiment une gratification d'élèves et de soutien de personnes qui étaient bénévoles, ils les remercient beaucoup. La jeune lycéenne n'en est pas à son premier essai. Le prochain rendez-vous culturel et historique qu'elle propose à ses camarades portera la semaine prochaine sur l'or en Guyane. De retour chez nous, nous partons au Carbet. Depuis mercredi, la place des Caraïbes s'est transformée en piste de cirque et particulièrement ce week-end, spectacle de rue, atelier. C'est l'association Les Artichaux qui est à l'origine de cette manifestation pour donner aux artistes l'occasion de s'exprimer pleinement. Valérie Vincent. Les objectifs du festival, c'est de proposer un événement de qualité et dans la rue, en proposant différentes scènes pour les artistes en fait, les artistes guadeloupéens, martiniquais bien sûr et guyanais. On essaye de promouvoir les arts vivants, donc tout ce qui est aspect à l'expression artistique, au théâtre, à la musique, à la jonglerie, aux clowns. On essaye de proposer ça pour le public familial en essayant de les initier aussi à ces arts. C'est pour ça que vous avez des ateliers qui depuis mercredi dernier ont lieu. on accueille le public scolaire et donc ce week-end les enfants pour s'initier aux arts vivants, théâtre, marionnettes, expressions corporelles, musique, danse et les arts du cirque. Sous-titrage ST' 501 Et il est temps à présent d'ouvrir notre page sport. On va commencer par prendre un peu de hauteur en mer avec la deuxième journée du championnat de kitesurf à la pointe Fola au Vauclin et décollage immédiat avec José Lechertier. Voler sur une planche à voile c'est possible. Comment faire ? Thomas nous livre son secret. C'est juste un transfert de poids en fait. On joue avec la jambe avant et la jambe arrière. Pour arriver à décoller il faut juste transférer son poids sur la jambe arrière et après ça décolle tout seul. Une fois qu'on est en l'air finalement on essaye de stabiliser l'ensemble et après c'est qu'une pratique c'est à force de fer que l'on arrive à pratiquer, à faire. Pour cette première compétition de windfoil seuls 6 navigateurs y ont pris part. Au delà de l'aspect compétition le plaisir reste bien présent surtout sur un plan d'eau comme celui de la pointe Fola. Surtout quand on part derrière l'écaille que là on a vraiment de la houle on est vraiment dans l'océan et ça permet de travailler vraiment sa technique et d'être beaucoup plus fin. Après ici il y a moins de fond donc avec ces engins il faut faire un peu attention. C'est ça, ça serait le problème aussi avec les sargasses mais oui vraiment le point positif d'ici c'est la houle au large. C'est ludique et puis c'est aussi une nouvelle catégorie donc les cartes sont redistribuées ça permet à tout le monde de démarrer au même point et de voir qui sera le meilleur. Outre le windfoil c'était une première pour le championnat de kitefoil. Pour Mathias qui arrive tout droit de la Suisse c'est un rendez-vous à ne pas rater. C'est le pays les gens les amis la mer certainement sont sargasses si ça passe mais malheureusement c'est comme ça maintenant mais l'autre côté c'est bien naviguer à Marat c'est pas ça. Il n'est pas le seul à évoluer dans cette catégorie ses adversaires sont prêts à en découdre. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne effectivement pour ça on n'a pas eu de compétition depuis l'année dernière donc aujourd'hui on fait un petit peu les réglages et puis on va voir ce que ça donne le vent est beau et bon on a un beau plan d'eau bon il y a quelques petites sargasses donc ça va être un peu gênant mais au-delà de ça on va faire en sorte de s'amuser. C'est quand même de remporter cette première étape de cake foil et voilà c'est s'amuser aussi parce qu'on se connaît entre coureurs on s'entraîne ensemble donc c'est l'occasion de se mettre un petit challenge. Mis à part les sargasses qui ont joué les troubles faites la compétition s'est déroulée dans de bonnes conditions le vent a soufflé entre 17 et 25 noeuds avec des creux de 2 mètres des ingrédients qui ont permis à Marcos Guedes de remporter de la tête et des épaules la catégorie Winfoil il est suivi de Thomas Lecken et de Michael Bruno en kitefall c'est Lucas Westheim qui gagne devant David Molina et Stéphane Tell On va revenir sur le reste de l'actualité sportive dans un court instant avant cela je vous donne cette information comme vous le savez chaque début de semaine c'est l'information pour le don du sang notez que demain le camion de l'EFS sera présent à la cité scolaire Franz Fanon à Trinité de 8h à 13h et puis le reste du temps vous le savez vous pouvez vous rendre bien évidemment les jours ouvrés à la maison du don à l'hôpital Pierre Zobda Kittman et on revient justement sur l'actualité sportive qui a marqué ce week-end toujours sur l'eau vous l'avez vu les yoles étaient de sortie à Sainte-Luce également à l'occasion de la deuxième journée du championnat au menu également l'épilogue du grand prix du foyer rural de Morne à Cajou c'est en cyclisme on fait le point avec José Lechertier et Karille Chassol On reste sur l'eau nos yoleurs étaient à Sainte-Luce à l'occasion de la deuxième journée du championnat un prix de la ville de Sainte-Luce qui a souri à UFR Champ-Flore les Robertins remportent les deux courses au général le leader c'est Zappetti Lapaloudza devant UFR Champ-Flore et Brasserie Lorraine Sarah Watteau sur la terre ferme au temps fort du week-end en cyclisme épilogue du grand prix du foyer rural de Morne à Cajou et du VSF après le contre-la-monte individuelle de ce matin remporté par Cédric Stache du CCV qui lui a permis d'ailleurs de prendre la tête au général cet après-midi le deuxième tronçon de cette deuxième étape est revenu au sprint à Winnie Wuzo du Madinabikeus Gédimat Lagarig devant Jordan Pleubert de la POJ et Hervé Arcade du Madinabikeus Gédimat Lagarig ce grand prix du foyer rural de Morne à Cajou revient à Émile Demasi de l'UCS Martinique Cycle L'objectif n'a pas forcément été atteint et puis le bilan des deux étapes précédentes n'a pas été forcément en notre faveur aujourd'hui il a fallu qu'on brille le maillot comme on dit C'est une très belle victoire pour moi ma première victoire de la saison c'est vrai que je tourne un petit peu autour de plus au début de saison c'est vrai que l'UCS Martinique Cycle on fonctionne très bien depuis le début de saison il y a une très bonne coordination dans l'équipe et je pense que c'est ce qui fait qu'on marcherait bien cette année On a vu encore les coureurs d'experience dans cette dernière journée avec Cédric Estage ce matin qui n'est pas encore tout à fait prêt mais on voit que la forme commence à venir et puis les coureurs qui maîtrisent la compétition par étapes notamment comme Émile Demasi qui est le grand vainqueur final de ce classement général Émile Demasi qui a bien maîtrisé cette épreuve qui depuis le vendredi soir dans le contrôle à monte avec l'UCS prenait la deuxième place hier il a fait une très belle montée aussi pour arriver au Mont-Acajou et aujourd'hui c'est avec également une très belle moyenne qu'Émile Demasi de l'UCS remporte une grande victoire pour l'UCS sport collectif en football fin hier soir de la 18ème journée du championnat de R1 le derby il faut y aller entre le club colonial et le good luck n'a pas eu de vainqueur pour rappel cette journée a été marquée par la surprenante défaite du Racing victoire du Golden Lion de la Samaritaine du RC Saint-Joseph et du club franciscain enfin score nul entre l'essor et le CS gaspilote au classement le leader le Golden Lion a un point d'avance sur le Racing et le club franciscain et trois sur le club colonial en bas de tableau on retrouve le good luck le CS gaspilote et la JS Eucalyptus en une balle féminin le match phare de la 15ème journée du championnat de prix national opposait hier soir au Gros Morn le réveil sportif à l'Arsenal une rencontre équilibrée qui a tourné à l'avantage des Robertines elle s'impose sur le score de 18 à 17 toujours hier soir l'USC Citroën a disposé de l'églon 40-26 nous vous en avons parlé hier noter les victoires de l'entente à Esmand des S gauloises du TS franciscain et de l'UJ Rodoute au classement l'entente à Esmand des S gauloises est leader avec 4 points d'avance sur l'USC Citroën et 5 sur le réveil sportif et l'Arsenal en bas de tableau on retrouve le TS franciscain et l'étoile de Gondou chez les hommes hier soir pas de surprise le réveil sportif a disposé de l'éveil de carabin 40-21 victoire également de l'USC Citroën 38-21 au dépens de l'ASC d'Ilon d'Oubout pour rappel l'étoile de Gondou et la gauloise se sont également imposés en attendant le résultat du match à SC Ducos espoir de Florial qui se dispute en ce moment le classement est dominé par les Lamantinois devant les Citroën à 2 points les Goumournais à 5 et les Florialais à 7 l'éveil de carabin 7-4-110 ferme la marche en basket féminin le choc de la 16e journée du championnat de N3 opposé hier soir à Saint-Joseph le Golden Lion à la gauloise une rencontre plutôt équilibrée mais qui a souri aux trinitéennes et leurs nouvelles entraîneurs elles s'imposent sur le score de 55 à 45 vendredi soir l'éclair et les Black Stars se sont imposés au classement le Golden Lion est leader devant la gauloise et l'éclair chez les hommes 3 matchs étaient au menu hier soir victoire logique du Golden Lion 93-78 au départ de la gauloise l'US du Cossais s'impose 50-44 face au Golden Stars enfin le SC Lamentinois a pris le meilleur sur le BB Samaritain 49-46 vendredi soir l'USAC avait battu les Black Stars au classement le Golden Lion est leader devant le WAX et l'USAC et c'est la fin de cette édition je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal le syndicat enseignant et ce une SAM et les bouchées doubles pour dire non à la suppression annoncée de 57 postes dans le secondaire à la rentrée prochaine il sillonne désormais les routes en convoi pour alerter les citoyens la grogne d'un collectif d'habitants du quartier Larichet à Sainte-Marie il dénonce le blocage et l'appropriation d'un chemin rural par un propriétaire du quartier et pointe également du doigt le maire de la commune une soirée pour trouver sa vocation la nuit de l'orientation avait lieu hier soir à Fort-de-France une centaine de stands et de professionnels étaient présents pour aiguiller les lycéens étudiants et demandeurs d'emploi il y a 39 ans Sainte-Lucie devenait officiellement un état indépendant un anniversaire également célébré chez nous hier soir au François le domaine de la Palousa a accueilli de nombreux artistes pour l'occasion dans un instant votre téléfilm du dimanche soir demain à la même place c'est Sabrina Doré que vous retrouverez quant à moi je vous dis à très bientôt très belle soirée sur ATV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada